Je vous le disais tantôt, tous les camions chargés destinés au pays de l'Interlande et qui étaient en stationnement depuis des jours dans l'enceinte de port de Cotonou ont libéré hier l'espace qu'ils occupaient. Le chef de l'État, face à la lodeur des formalités de sortie, a décidé de convoyer ces camions vers les pays de l'Interlande accompagnés de militaires. Après cette opération, d'importantes mesures seront prises pour mettre un terme définitif à l'encombrement de la plateforme portuaire. Une situation qui mettait en péril la compétitivité du port de Cotonou. Édouard Dédébi. Un à un, les camions chargés qui attendaient depuis des jours dans l'enceinte portuaire ont pris la route du Septentrion. Ces camions sur lesquels les balises devaient être apposées et qui devaient quitter l'enceinte portuaire n'ont ni reçu de balise ni quitté l'enceinte portuaire. Or, c'était l'une des importantes décisions qui avaient été prises au cours de la rencontre du lundi 23 janvier entre le chef de l'État et les acteurs portuaires. A défaut de balise, la décision du chef de l'État a été ferme et nette. Les camions chargés qui continuent d'encombrer la plateforme portuaire seront convoyés vers les pays de l'Interlande accompagnés de militaires armés. Le haut commandement militaire a été donc instruit, les diligences nécessaires ont été faites et les camions chargés depuis des jours et qui encombraient l'enceinte portuaire par leur présence ont pris à tour de rôle la direction des pays de l'Interlande sous le regard des différents acteurs portuaires, des membres du gouvernement et du chef de l'État. Le chef de l'État est acerbé par l'indiscipline, le refus de collaboration et le manque de patriotisme observé dans le secteur. Pour situer les responsabilités dans la situation de conjection du port, les acteurs portuaires se renvoient à la balle. Le président Bonillaï a par conséquent demandé à la direction générale du port autonome de Cotonou d'exercer véritablement son autorité. Une autorité qui sera d'ailleurs renforcée. Le véritable problème de l'encombrement de l'enceinte portuaire réside aussi dans la régulation des entrées et des sorties des camions. Cette question, le chef de l'État ne l'a pas perdue de vue. C'est pourquoi un comité a été chargé pour faire en urgence des propositions sur la gestion des entrées et des sorties. Les transporteurs ont été mis en garde. Ceux qui ne respecteront pas les règles ne pourront plus exercer au port. Une fois encore, le numéro vert 81-00-0088 par lequel les pratiques de corruption et de passe droit pourront être dénoncées a été communiquée. Et c'est la dernière fois qu'un tel phénomène se produit dans notre enceinte portuaire. Et si je vous dis la dernière fois, je traduis la détermination de mon gouvernement de reprendre les choses en main. Je crois que c'est indispensable. Je ne me suis pas fait l'idée d'une telle ampleur, de l'ampleur de ce qui se passe dans notre enceinte portuaire. Et vous comprenez très bien l'importance de cette structure portuaire. C'est le poumon de notre économie, ou dit-on. N'est-ce pas ? Et la meilleure manière d'être utile pour notre peuple et pour les peuples voisins, je parle des pays de l'intel en et autres, c'est d'y veiller. Je crois que c'est un devoir pour chacun de nous. J'ai eu à vous le dire hier, mais je ne m'attendais pas à une telle déception aujourd'hui. Je vous demande de respecter les institutions de la République. C'est le minimum. C'est l'une des conditions pour la promotion de notre démocratie. Je continue de dire que la démocratie n'est pas synonyme de désordre, d'anarchie, de vol, de malgouvernance. Nous avons passé le temps à priver les Nigériens des produits pharmaceutiques, de ce qu'ils vont manger. On a vidé le haut marché. Dans le même temps, nous appartenons à une communauté que vous connaissez très bien, lui et moi, et nous avons pris des engagements. S'agissant de la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, nous sommes en train de violer ces engagements, mes chers compatriotes. Et je ne veux plus voir ça. Et ceci m'amène à dire, quel que soit le rôle qui est le vôtre et qui est celui de chacun de vous, je vous demande une conscience professionnelle. Au sens du partage, c'est une république. Et moi, c'est pas ça la démocratie. Nous allons revoir le concept de l'autorité portuaire. S'il faut la renforcer par une autorité de régulation, nous allons voir tout ça. Et son rôle, cette autorité de régulation, est de veiller au comportement de chaque acteur, que ce soit ceux qui relèvent de la manutention, ceux qui sont, que ce soit les transitaires, la douane, nos différents partenaires, Bénin Contrôle, et quoi d'autre encore, nous devons nous donner les moyens de contrôler, de voir le code de conduite de tous les acteurs qui animent la vie portuaire. Rien ne sera donc plus comme avant. Chaque acteur portuaire a été mis devant ses responsabilités. Des mesures sont attendues en conseil d'un ministre pour corriger les dysfonctionnements observés sur la plateforme portuaire, afin que la réforme entreprise permette au port de bien servir le Bénin. Et les pays de la sous-région.